Dans les minutes qui suivent, je vais essayer de parler d'un film qui s'appelle Elora de Fabian Bielinski sorti en 2006 que j'ai vu sur le conseil d'un garçon qui tient un blog sur le cinéma argentin qui s'appelle Bref Ciel. Le film est tourné en Patagonie, des sortes de déserts volcaniques, routes sur fond de montagnes, anthracites desséchées, stations-services désertes, forêts denses, temps changeants, grand ciel, des chasseurs, l'hostilité du patagonienne. Le personnage principal est un taxidermiste, c'est très original et alors à un moment il part à la chasse. Le personnage principal possède un don d'hypermnesie, d'une mémoire visuelle infaillible qui lui sert à retenir tout ce qu'il voit et c'est très utile pour les scénaristes. Je pense que c'est surtout ça. Ce film repose en grande partie sur la notion d'amitié virile. Aller à la chasse, manipuler des armes, tuer des types pour montrer à des types qu'on est capable d'être... Un type plus fort que les autres. Imaginez le casse parfait, aller au casino, se faire un maximum de thunes. Rouler les mécaniques, parler de cette femme qui vous casse les couilles. Montrer aux autres types que tu n'es pas le genre de type à te faire enculer, mettre des cagoules, avoir une balle dans le ventre, se parler entre quatre yeux, se menacer à mort, se tabasser pour signifier qu'on va pas se laisser faire. Ce film compte en tout trois personnages féminins, trois si l'on est généreux, car deux n'apparaissent jamais et ne sont qu'évoqués. L'une quitte le personnage principal en laissant une lettre, l'autre est battue par son mari, une connaissance du personnage principal avec qui il va à la chasse. Et elle tente de se suicider pour agacer ce dernier, bien sûr. Le troisième personnage un peu plus dense et féminin est jeune et joli, mais battu elle aussi par un sale type, qu'elle a décidé d'épouser parce que son père la battait. Et ce type deux fois plus vieux qu'elle s'appelle Dietrich et il la bat. Et elle voudrait s'enfuir, mais il la retrouve toujours. Donc, elle a aussi un frère qui lui tape dessus. Elle mange des pommes, elle fait le petit déjeuner et elle va à l'église. Voilà, pour les personnages féminins. Est-ce que j'acquérirais un animal empaillé ? Moi ? Peut-être. Je pense qu'on aurait pu faire le film de à qui destine-t-on les animaux empaillés de nos jours. Tu te mets la maladie de À qui 단 Toi On se voit Pour Sous-titrage FR ?